Nous avons vu précédemment qu'il était possible d'avoir un contenu différent selon le type de page que l'on voulait écrire. Et pour cela, on allait créer ou avoir tout du moins un modèle de page différent. Donc par défaut dans WordPress, nous avons un modèle par défaut qui correspond au design du thème par défaut de WordPress, ou tout du moins qui reste simple avec un titre et un contenu. Nous avons également deux autres modèles qui correspondent aux archives et aux liens. C'est-à-dire qu'en choisissant ce modèle de page-ci, vous allez voir apparaître les archives dans votre page. Vous aurez créé une page pour les archives. Par exemple, ici, je vais en créer une. Donc, archives. Voilà. Je vais enregistrer ma page. Avec ce modèle de page archives, je publie ma page. Je vais la voir. Et ici, vous voyez que ça m'a créé une page pour les archives, alors que je n'ai pas forcément mis un contenu pour cela. Ce qui se passe ici, en fait, c'est que tout a été défini à l'endroit du modèle de la page. Ici, je vais dans ma page d'archives. Et en fait, ici, je n'ai pas défini que ça allait être des archives. C'est mon modèle de page qui l'a décidé. Pourquoi ? Parce que c'est dans le fichier qui appartient à ce type de modèle de page. Nous avons rentré les informations pour pouvoir voir, afficher les archives. Alors ici, nous allons aller dans l'onglet Apparences, Éditeur de thème, et nous allons chercher ce modèle de page qui correspond aux archives. Donc, le modèle de page pour archives, il est ici. Il s'appelle archives avec un S pour un PHP. Et ici, nous avons rentré les informations pour pouvoir avoir les archives par mois et les archives par sujet. Donc, on a utilisé ce modèle qui va intégrer directement dans notre page le type d'informations qu'on veut voir apparaître. Idem pour les liens. On a une page qui s'appelle links.php. Et ici, on va avoir les informations pour pouvoir voir apparaître les différents liens que l'on va mettre sur notre blog. Le modèle de page par défaut dans WordPress est celui-ci. Donc, celui-ci reprend les fonctionnalités de base que l'on retrouve pour notre thème par défaut. Alors maintenant, si vous souhaitez créer un nouveau modèle de page, en fait, vous pouvez prendre comme exemple ceux qui ont été créés, c'est-à-dire archives ou liens. En fait, ici, vous allez reprendre ce format-là. Donc, une balise PHP, le template name, donc le nom du fichier. Et ici, vous allez mettre le nom du fichier que vous souhaitez voir créer. Donc, vous mettrez votre nom de fichier. Et en dessous, vous allez mettre les différentes informations que vous allez vouloir voir apparaître sur votre page. Donc, si vous voulez voir apparaître des notions qui ont une relation avec le PHP, pas juste un contenu statique comme du texte, vous allez devoir le paramétrer ici. Donc, c'est tout simple. Vous rentrez en premier cette information qui vous permettra de trouver le modèle de page dans la création de la page, donc, et en dessous, le contenu en PHP qui sera utile pour voir afficher vos informations.